bonjour et bienvenue sur la nouvelle série les petites histoires des jeux vidéo pour ce premier épisode nous allons parler de la société Ankama. Ankama a été créé le 15 mai 2001 par Anthony Roux, Camille Schaffer et Emmanuel Daras. Ankama est alors une société d'agence de création web et c'est qu'en 2004 que cette société va créer le jeu vidéo Dofus. Une version 2.0 sort en 2009 avec des nouveaux graphismes. 1.2.3.1. 2.3.1. 1.3.1. 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 Pour fêter les 15 ans du jeu Ankama va créer Dofus Retro qui sera lancé sur la version 1.29 le 24 septembre 2019. Le 30 septembre 2020 Ankama annonce pour célébrer les 1 an des serveurs Dofus Retro, le Monocompte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Évidemment, Ankama n'a pas que produit le jeu Dofus car en février 2012, après 4 ans de bêta test et des longs développements créant enfin le jeu Wakfu, un MMORPG. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avec le succès de ces deux jeux, Ankama s'est pas arrêté là. Car elle a créé la société Ankama Animation le 14 février 2007 et donc va créer la série Wakfu. Wakfu est donc une série télévisée d'animation, produite en 2007 et lance sa première diffusion en 2008. La série Wakfu se déroule dans le cosmos univers des jeux vidéo Dofus et Wakfu. Elle se décline en trois saisons, les deux premières saisons diffusées en 2008 à 2012 sur France 3 et la dernière sur France 4 en 2017. La société Netflix rajoute dans son catalogue la série complète de Wakfu en septembre 2014. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les joueurs et les fans de la série voulaient une nouvelle saison. Ankama Animation alors décidé de créer un kickstarter et à lever assez de fond pour lancer une quatrième saison qui est en cours de production. Sous-titrage ST' 501 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 Ciao Sous-titrage ST' 501